Toujours dans la description des acides aminés protéinogènes, on va maintenant voir les acides aminés qui sont cycliques et neutres. Le premier, c'est la phénylanamine, donc c'est un acide aminé adave carbone, dont l'un radical possède un cycle benzène. Ensuite, à partir de la phénylanamine, on peut obtenir la thyrosine, par l'enzyme phénylanamine hydroxylase. On remarque que grâce à cette enzyme, on a l'apparition d'un groupement OH dans l'un radical de la thyrosine. La thyrosine possède également 9 carbones. A partir de la thyrosine, par la thyrosine hydroxylase, on peut obtenir la topa, qui est la dihydroxy-phénylanamine. Enfin, on a également la proline, comme acide aminé cyclique. C'est un acide aminé à 5 carbones, qui possède dans son cycle la fonction azote, c'est donc un acide alpha-inimé. On a également trois acides aminés aromatiques, qui sont la phénylanamine, la thyrosine et le tryptophan. On les appelle aromatiques, car ils possèdent un cycle benzène dans leur radical, qui est stabilisé par des électrons, qu'on retrouve ici dans les double visons. On va maintenant voir quelques acides aminés non protéinogènes, c'est-à-dire qui ne participent pas à la formation de protéines. Le premier, la bêta-anamine, c'est un acide aminé, qui provient de la décarboxylation de l'aspartate, et qui joue un rôle dans la formation du coenzyme A. Le second, le gamma-aminobutyracte, qu'on appelle aussi GABA, qui provient lui de la décarboxylation du glutamate, et c'est un neuromédiateur. On a également la taurine, qui provient à elle de l'oxydation, puis de la décarboxylation de la cystéine, et qui sert à la solubilisation des acides biliaires. On a également l'homocystéine, qui provient de la méturine, l'enlithine, qui provient de l'arginine, et enfin la citrulline, qui provient de l'enlithine. Merci. Merci. Merci.